La fatigue du retour des Jeux Olympiques, parce que les Français évidemment ont transité par Paris pour être reçus à l'Elysée auprès de François Hollande. Et ensuite, en ce qui concerne Renaud Lavillény, il s'est rendu à Lausanne, en transitant d'ailleurs par le Valais le jour même avec le jet privé du président du FC Sion. La perche va nous tenir en haleine encore un bon petit moment pendant cette soirée. Et on passe à la prochaine course avec le 200 m féminin. La principale favorite de cette course du 200 m, c'est évidemment, vous allez la voir bientôt au couloir 5, la néerlandaise Daphne Skippers. Elle a terminé deuxième à Rio, mais extrêmement déçue. Elle visait l'or et uniquement l'or à Rio. Elle est cinquième seulement sur le 100 m. Elle est rentrée de Rio extrêmement déçue, Daphne Skippers. Elle voulait vraiment l'or et uniquement l'or. Marie-Josée Talou, attention, elle s'est montrée très en forme lors des Jeux Olympiques de Rio avec une quatrième place sur le 100 m. Elle s'est inclinée face à Fraser Price pour vraiment quelques centièmes. Marie-Josée Talou pour la médaille de bronze. Et puis Desiree Henry qui a été éliminée en demi-finale sur le 100 m à Rio, mais c'est la Britannique au couloir 8 qui s'est consolée avec la médaille de bronze sur le 4 x 100 m. La grande gagnante, à l'aide des deux sprints de Rio, Ellen Thompson n'est pas là. Et Tori Bowie non plus, la troisième. Donc normalement, le champ devrait être libre. Pour Daphne Skippers ce soir, est-ce qu'elle aura totalement récupéré ? On l'a annoncé blessée, notamment à Ellen, pendant ses Jeux Olympiques. Et Daphne Skippers qui s'est redressée très très rapidement. Et Marie-Josée Talou là, qui visiblement est blessée. Elle a dû se claquer, Marie-Josée Talou, elle s'arrête en cours, en cours de route. Daphne Skippers, elle est accrochée par Jenna Prandini, l'américaine. Mais Daphne Skippers là, qui fait parler sa pointe de vitesse, mais qui n'a pas non plus la foulée qu'on lui a connue la saison dernière. Daphne Skippers, 22-15. C'est un chrono moyen pour Daphne Skippers. Elle aurait préféré courir beaucoup plus vite. Il n'y a que Jenna Prandini qui est parvenue à la suivre la néerlandaise. Daphne Skippers qui se consolera peut-être avec... Et probablement avec le classement de la Ligue de Diamants, elle va ajouter 10 points à son total de 20 points. Et Marie-Josée Talou, comme mentionné tout à l'heure, qui s'est claquée pendant la course et qui est en train d'attendre l'arrivée des secours. L'ivoirienne sera sans doute été la course de trop. Là, on le voit à ce moment-là, Marie-Josée Talou qui se claque, qui se tient à l'arrière de la cuisse. Et l'ivoirienne qui avait été très très en forme pendant ces Jeux Olympiques, qui a manqué les podiums pour pas grand-chose, et qui a encore couru à Lausanne. C'était sans doute la course de trop ce soir à Paris pour l'ivoirienne. Daphne Skippers, on sent quand même qu'elle pioche un peu là sur la fin de course. Elle n'a plus du tout la même foulée et la même puissance qu'on a pu admirer chez elle la saison dernière. Raison pour laquelle elle devra attendre 4 ans si elle veut remettre ça pour l'or Olympique. Cette saison, la forme et le physique n'étaient visiblement pas au niveau de 2015, où elle était devenue l'indéniable reine du 200 m. Marie-Josée Talot qui est toujours en train de recevoir des soins. Là, on amène la chaise roulante sur la piste. Desire Henry en fait, qui a brûlé la politesse à Jenna Prandini sur les derniers mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada